J'ai commencé à écrire il y a 20 ans déjà, des petits livres qui prétendaient donner des modes d'emploi, des clés pour les gens qui aimaient le classique mais qui ne s'y retrouvaient pas. Pour Schubert, j'ai pris d'abord une année pour lire, avant d'écrire je lis beaucoup, tout ce qu'il a écrit lui, son carnet intime qui est très émouvant. Et surtout, ce qui m'a pris beaucoup de temps mais qui m'a passionnée, c'est les journaux intimes et la correspondance des amis de Schubert qui parlent de lui, qui racontent comment il composait, comment ça se passait très vite. Il écrivait très vite, comme un Mozart, sans faire de rature. Il recommençait jamais. Schubert est mort à 31 ans du traitement de la syphilis, plus que de la syphilis elle-même, parce qu'on peut vivre vieux avec la syphilis, mais les traitements au mercure qu'on lui a infligés et les diètes et les régimes aberrants l'ont complètement tué. comme d'autres personnes. Mais ce qui est terrible, c'est que la raison pour laquelle il a attrapé la syphilis, c'est qu'il n'a pas eu le droit de se marier. Il voulait épouser à 17 ans une chanteuse de son quartier, une fille de son quartier, qu'il connaissait depuis pas mal d'années, qui chantait les solos de sa première messe. Ils ont été fiancés trois ans et Schubert cherchait une situation, parce qu'il y avait une loi qui venait de passer en Autriche, une loi très sévère, qui réglementait le mariage. On ne pouvait plus se marier si on ne pouvait pas montrer des bulletins de salaire assez élevés. Donc il a échoué dans deux ou trois postes. Et au bout de quatre ans, les parents de la jeune fille l'ont mariée avec un riche boulanger. Et il ne s'en est jamais consolé. Il l'a raconté, il l'a dit à la fin de sa vie. Il a dit, je n'ai jamais trouvé une autre femme qui ne m'est plus autant qu'elle. Elle ne m'était pas destinée et je n'en ai jamais aimé aucune autre. Et donc célibataire, il a levé recours aux prostituées de Vienne et il a attrapé la syphilis. Quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance jusqu'au bout. Il a commencé à noter ses œuvres à 13 ans et il est mort à 31 ans. Donc il a écrit 1000 opus, c'est-à-dire plus que tous les autres. 1000 opus en 18 ans. Et la raison pour laquelle il en a fait autant, c'est que justement, il ne raturait pas. Alors ce ne sont pas que des leaders courts. Il y a 15 opéras, dont certains durent trois heures. Il y a des sonates pour piano qui durent 45 minutes. C'était une œuvre absolument immense. La seule chose chez Schubert qui est raturée et qui lui a demandé énormément de travail, ça lui a demandé un an de travail, ce sont les leaders du voyage d'hiver, le Winterreiser. C'est probablement un autre portrait. Schubert s'est peint la façon dont il se voyait, lui. Et ça, ça lui a demandé tellement de travail et que là, il a recommencé beaucoup de fois. C'est les seules partitions raturées, le voyage d'hiver. La timidité maladive. Quand on jouait sa musique, il partait. Il ne supportait pas d'entendre. Il allait dans la pièce à côté quand ce n'était pas lui qui jouait. Le génie, bien sûr, c'est fabuleux parce qu'il n'a pas vraiment étudié. Contrairement à Mozart qui a travaillé beaucoup la composition, le contrepoint avec des tas de professeurs, il a appris avec son père et ses frères. La sincérité, c'est-à-dire ça ne triche pas, il n'y a pas de pathos. Il ne cherche pas du tout à vous émouvoir, Schubert. C'est vraiment, ça vient comme ça doit venir. Ce n'est pas travaillé, ce n'est pas truqué. Là, vraiment, Schubert, c'est lui. Sans effet, sans rien. C'est pour ça que j'appelais mon livre la musique du cœur parce que c'est exactement ça.